Bonjour, alors aujourd'hui je profite d'être en formation à Paris pour recevoir ou plutôt pour être reçu par mon amie Mélissa Haddoux. Mélissa est psychologue. Mélissa est plus que psychologue parce qu'elle a aussi un master en sciences politiques, un autre master en éthique, donc plusieurs cordes à son arc. En fait j'avais envie de faire une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire et j'ai la chance de connaître Mélissa qui a travaillé longtemps auprès des personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire. Alors j'ai un interlocuteur privilégié. Alors Mélissa tu as travaillé à l'assistance publique hôpitaux de Paris à PHP dans plusieurs services. Ça fait une quinzaine d'années que je travaillais à l'hôpital public à la PHP. Effectivement j'ai traversé plusieurs services. J'ai commencé dans les addictions et c'était très formateur et puis en parallèle je travaillais aussi un petit peu en cancérologie mais surtout en diabéto-nutrition et donc j'ai commencé à avoir des patients avec des troubles alimentaires. Je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques en commun avec mes patients qui avaient des addictions et donc en fait à l'époque j'ai proposé qu'on puisse prendre en charge ces patients aussi dans le cadre des addictions. Et puis quelques années plus tard j'ai changé d'hôpital et j'ai été dans les services de nutrition et de chirurgie digestive à la Pitié-Salpêtrière où j'exerce toujours et où j'ai travaillé principalement dans le champ de l'obésité. Donc là c'était intéressant parce qu'en fait tous les patients qui devaient ou qui souhaitaient avoir une chirurgie de l'obésité, une chirurgie bariatrique, passaient par mon bureau ce qui m'a permis d'avoir en fait un spectre assez large de tous les patients qui peuvent avoir des troubles alimentaires. Voilà juste aussi dire que peut-être là maintenant je travaille actuellement plutôt dans l'équipe mobile de soins palliatifs mais c'est autre chose voilà on pourra parler du deuil une autre fois. L'année prochaine. Voilà c'est ça. Mélissa, comment une personne se retrouve, qu'est-ce qui fait qu'une personne se retrouve avec un trouble du comportement alimentaire ? Est-ce qu'il y a une seule cause ? Est-ce qu'il y a plusieurs causes ? Qu'est-ce que tu as pu identifier ? Qu'est-ce que nous dit la littérature tout ça ? Alors déjà il y a plusieurs types de troubles du comportement alimentaire. En fait pour moi c'est vraiment un symptôme qui se manifeste pour plein de raisons différentes. C'est pour les mêmes raisons, on va avoir des appétences différentes quand on prend des drogues différentes. Bah là c'est pareil. Il y a des gens qui vont développer plutôt une anorexie boulimie. D'autres qui vont plutôt développer ce qu'on appelle le binge eating, c'est-à-dire vraiment des grandes compulsions alimentaires mais sans vomissements. Puis il y en a d'autres qui vont avoir le night eating disorder. Ça c'est quand on se relève la nuit pour manger. Voilà il y a tout plein de troubles alimentaires. Finalement ce qui compte c'est pas tant la couleur que ça prend et le symptôme que ça donne mais c'est ce qu'il y a derrière. Et dans les grandes causes que j'ai pu repérer après toutes ces années, il y a deux choses un peu distinctes qui parfois s'en mêlent. Il y a d'une part les troubles alimentaires qui sont déclenchés par une mauvaise image corporelle qui est liée à plein de choses sociétales mais aussi par les régimes. Moi j'ai eu beaucoup de patients qui à l'origine avaient un petit surpoids, pas beaucoup, qui ont voulu commencer un régime ou faire attention. Et puis ça a déclenché un phénomène de boucle où en fait ils faisaient des régimes puis ils reprenaient plus de poids, ils faisaient des régimes mais ils reprenaient encore plus de poids, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, on descend puis on remonte un peu plus haut, etc. Donc ça c'est une part des troubles alimentaires que j'ai pu repérer et puis après il y a ceux qui se rapprochent vraiment des addictions. C'est le cas par exemple dans plutôt ce qui est anorexie boulimie. Ça ça fonctionne différemment. Ça fonctionne un peu différemment. C'est les mêmes problématiques de fond que dans les addictions. On pourra parler un peu des deux si tu veux. Mais tu peux nous en dire deux mots. Et bien oui. Alors, on peut dire pour ce qui est vraiment des troubles alimentaires type anorexie boulimie, que là et comme pour les addictions, on va retrouver plutôt au fond ce qu'on appelle des troubles de l'attachement. Alors là, sans rentrer, ça pourrait être une vidéo à part entière, mais l'attachement c'est super important. C'est ça. C'est quelque chose de très important. C'est notre première relation à la sécurité. C'est la façon dont on nous apprend à être contenu, etc. à faire face aux difficultés. Donc souvent, je retrouve des troubles de l'attachement et aussi des traumatismes. Bien souvent derrière, parfois des traumatismes sexuels. Pour la petite anecdote, notre amie en commun qui est mauricienne, Natacha, m'a dit il y a quelques années, il y a eu tout un scandale qui a éclaté à l'île Maurice autour de la pédophilie. Et donc, ils ont eu tout un afflux d'anciennes victimes qui ont enfin osé parler. Et elle, elle a remarqué que beaucoup de ces victimes, et ça c'est documenté aujourd'hui, on le sait, ont déclenché des troubles alimentaires. Ça fait partie des symptômes du psychotrauma. Donc ça, c'est des troubles qui vont être soignables, mais un peu plus longs à soigner. Et là, qui nécessitent vraiment une prise en charge psychothérapeutique, avec un psy qui est formé à des techniques pour travailler les troubles de l'attachement. Formé en psychotraumatologie. Exactement. Et le psychotrauma, et puis je dirais les états du moi. Parce que c'est en fait une forme de fuite. Bien souvent, en fait, c'est comme un mécanisme de défense. Quand ça ne va pas, on va aller dans la fuite, dans l'alimentation. Voir, pour certains, c'est plutôt un mécanisme d'attaque. Parce qu'aussi, de prendre du poids, ça permet de se sentir plus costaud. Et de pouvoir faire face. Moi, j'ai eu des patients qui me disaient, avant une chirurgie bariatrique, que ça leur faisait peur. Parce qu'ils se disaient, là, je me sens costaud, je me sens inattaquable. Et qu'est-ce qui va se passer si je perds du poids ? Alors ça, c'est intéressant. Parce que si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous avez eu des traumatismes, et que vous songez à faire une chirurgie bariatrique. Je ne peux que vous inviter à travailler ça avant d'aller à la chirurgie. Parce que malheureusement, ça ne va pas l'effacer. C'est la cause sous-jacente de vos troubles alimentaires. Et donc, si vous faites la chirurgie, mais que vous n'avez pas supprimé la cause, malheureusement, vous risquez, très certainement, de reprendre du poids derrière. Ou d'être très mal, d'avoir une dépression. On sait qu'il y a un taux de suicide un peu plus élevé que dans la moyenne après une chirurgie bariatrique. Bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait le travail en amont. Donc, même si c'est plus long, que c'est dur, c'est pénible, il faut vraiment avoir fait ce travail-là en amont avant de retirer l'excès d'emploi pour pouvoir être dans une remise à jour. Parce qu'on a enlevé le mécanisme de défense. Exactement. Et la personne se retrouve avec les symptômes post-traumatiques qui réémergent, en fait. Tout à fait. Et donc ça, c'est très violent. Donc ça, c'est la part, on va dire, c'est une part. Et puis l'autre part, c'est celle qui intéresse probablement le plus grand nombre de personnes, bien qu'il peut y avoir les deux, des troubles alimentaires qui sont liés au régime et bien souvent à une mauvaise image corporelle. Je crois que c'est un petit village en Amazonie il y a un paquet d'années. Ça avait été l'objet d'un article. Quand ils ont introduit la télévision dans leur village, ils ont commencé à avoir des troubles alimentaires chez les jeunes femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on véhiculait une image très particulière de la femme, celle qui est véhiculée dans les magazines. Très idéalisée. Exactement. Vous savez, mesdames, que les images, et puis messieurs, parce que d'ailleurs, maintenant, ça va des deux côtés. Vous prenez ça vous aussi. Vous êtes assez bodybuildés, prendre soin de soi, etc. D'ailleurs, on voit ! Mais bien sûr, bien sûr ! Je vois que tu te laisses prendre par tout ça. Eh bien, tout ça, ça nous donne une très mauvaise image de nous-mêmes. On sait que ces images sont fausses, elles sont retouchées. On a beau le savoir intellectuellement, ça n'empêche, on se le prend quand même en pleine figure. Ça agit quand même. Bien sûr. Même si on sait. Ça nous fait énormément de mal. Toutes les femmes qu'on voit partout dans les publicités, au cinéma, elles sont vraiment minces. Elles ont des stéréotypes. Et ça, ça nous fait beaucoup de mal parce que du coup, ça nous donne dans notre tête une fausse image de la normalité. Ce qui n'est pas mal, c'est que ça commence à bouger un petit peu en France. Et alors, notamment, ça a bougé pas mal avec les mouvements de féminisme, pardon, MeToo aussi, etc. Parce qu'en fait, là, les femmes commencent un petit peu à se réveiller et à dire, en fait, on commence à en avoir un peu ras-le-bol de cette façon normative de nous voir. C'est aussi une façon de se soumettre. Il y a un livre que je conseillais beaucoup à mes patientes qui s'appelle « Beauté fatale. Les nouveaux visages d'une aliénation féminine » de Mona Cholet. D'ailleurs, j'aime tous ces livres. Je vous les conseille. Elle a sorti il y a pas longtemps « Sorcière », qui est aussi un livre féministe. Et il est très intéressant parce qu'il montre, en fait, la domination qu'il peut y avoir au travers nous, les femmes, de l'image qu'on doit renvoyer. C'est très dur. Tout le temps, on doit se sentir bien, être jolie, apprêtée, etc. Alors, on sait en plus que dans les grandes villes, c'est un effet encore pire. À Paris, on sait par exemple que le taux d'obésité est moindre parce que la pression sur la norme sociale est encore plus importante qu'ailleurs. Donc ça, c'est pas rien. Premier point, l'image corporelle. Et ça, ça se travaille. Il y a aujourd'hui des associations, des programmes qui commencent à se mettre en place. Et c'est super pour apprendre à changer ce regard. Et déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est ouvrir les yeux autour de vous, vos amis. C'est ça qui représente la majorité, les gens que vous pouvez voir autour de vous, etc. Et dans ce service de nutrition, ce qui était intéressant, c'est qu'une des premières choses qui faisaient du bien aux patients, c'est de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et que quand ils arrivaient tout simplement dans le service, qu'en fait, ils étaient pleins dans cette situation. On le sait aussi, alors là, je parle de l'obésité, qui ne représente pas du tout tous les gens qui ont des troubles alimentaires, mais les gens en surpoids se sentent aussi pris là-dedans. On sait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un grand mouvement aussi qui est en train de bouger là-dessus autour de la grossophobie. Les gros sont cachés. En fait, on les met de côté. Il y a Gabriel Dédier aussi qui a sorti un livre « Là, on ne naît pas grosse ». Et il y a un film qui en a été tiré et qui travaille sur ces questions-là en disant « Mais en fait, elle a sorti des chiffres et même moi, je ne les avais pas en tête » en disant « Mais c'est vrai. » En vérité, il y a une grande part de la population qui est en obésité, en surpoids. Et on les voit peu dans la rue parce qu'en fait, ils ont honte, ils se cachent, le mobilier n'est pas forcément adapté, etc. Donc ça, ça commence à bouger. C'est vraiment l'aspect image corporelle, image de soi. On peut regarder les autres et se rappeler qu'en fait, non, on est normal. C'est les filles dans les magazines qui ne sont pas normales. Nous, on est normal. Première chose. Deuxième chose, il y a l'effet régime. Et ça, c'est de notre faute à nous, les blouses blanches. Alors, ce n'est pas nous, psychologues. Mais n'empêche, je dis nous parce que je me comprends dans le corps hospitalier comme j'y ai fait toute ma carrière. Ben, longtemps, on a prescrit et on prescrit parfois encore des régimes aux patients. Aujourd'hui pourtant et depuis de nombreuses années, on sait que c'est une très mauvaise idée. La ANS, A-N-S-E-S, vous pouvez trouver sur leur site, avait déjà sorti il y a longtemps un rapport qui disait que c'était dangereux, les régimes. Et ça n'est pas toujours… Carrément. C'est dangereux. Quelque chose qui est aussi banal qu'on voit sur les couvertures de magazines. Mais bien sûr. C'est dangereux. C'est dangereux. Déjà, ça crée des carences. Mais surtout, surtout, et c'est ça qui amène à des troubles alimentaires aussi, ça crée ce qu'on appelle de la restriction cognitive. Donc, la restriction cognitive, c'est un phénomène, en fait, pour vous décrire ça, quand vous allez commencer un régime. Vous vous dites, bon, là, je ne suis pas très bien, je voudrais perdre quelques kilos. Comme toutes les femmes, vous avez pris dans la figure les magazines avant l'été, etc. Plein de trucs. Et vous vous dites, c'est parti, je vais suivre tel régime. Alors déjà, il y a pléthore de régimes. Donc, vous allez à chaque fois changer, faire des trucs différents. Et puis, vous allez en choisir un qui va vous dire, par exemple, je dis n'importe quoi. Le chocolat, c'est tabou. Il ne faut surtout pas en manger. On va dire le chocolat et les viennoiseries, par exemple. Donc, ça veut dire que dans votre tête, vous commencez à ancrer. Il y a des aliments tabous. Et puis, il y a des aliments qui, par contre, sont sains. Donc, il y en a où ça… C'est bien, bravo. Il faut que je continue à les prendre. Et puis, d'autres où ce n'est pas bien. Vous allez vous mettre en carence. C'est ça, le principe du régime. C'est que vous mangez moins que ce dont vous avez besoin. Mais en vérité, ça, c'est intenable. Personne ne peut tenir en carence. Notre corps, qui est tourné uniquement vers la survie, n'est pas fait pour ça. Et donc, va vous envoyer des messages pour vous dire, mais il ne faut pas rester dans cet état. Donc, vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui dit, mais pourquoi tu fais ça ? C'est dur. Il n'y a qu'une envie, c'est que vous puissiez manger. Et puis, en plus, il va vous orienter parce que le corps humain est très bien fait. C'est une merveille de technologie. Comme c'est une technologie complexe, parfois elle bug. Mais à l'origine, on sait tous ce qu'on doit manger. À part quelques cas très rares de maladies, comme le type Prader-Willi. C'est une maladie spécifique où on n'a pas de limite. On a tout le temps faim. Mais sinon, vous regardez les bébés. Ils s'arrêtent naturellement. Ils ne prennent pas les prescriptions du pédiatre. Ils mangent ce qui leur paraît bien à eux. Et si vous voulez donner plus, ils ne veulent pas. Si vous voulez donner moins, ils ne sont pas contents. Ils savent très bien ce dont ils ont besoin. Ça, c'est nous qui allons ensuite brouiller les réponses en disant « non, il faut faire comme ci, comme ça ». À l'origine, on sait. Donc, votre cerveau très malin va vous envoyer des messages. Si vous êtes carencé, si vous ne prenez pas de chocolat, peut-être que vous allez être carencé en certaines vitamines, magnésium ou autre. Il va vous orienter vers des aliments en vous disant « t'as très envie de manger ça », etc. Bon, vous allez tenir ça quelques temps. Moi, j'étais fascinée. J'ai vu des gens qui ont tenu des régimes pendant des mois. Et des mois, c'est des véritables héros. Moi, je pense que le max que j'ai fait, c'est deux jours. Donc voilà, c'est quand même des gens extraordinaires à qui on va dire ensuite qu'ils n'ont pas de volonté parce qu'ils n'ont pas tenu. En vérité, c'est juste normal. Donc, au bout de quatre mois, six mois, chacun ses délais, un mois, on va craquer parce qu'un jour, on est plus fatigué qu'un autre, qu'on a eu une dispute avec notre conjoint, avec le patron, qu'on n'est pas bien, un stress. Et donc là, très naturellement, on va avoir envie de manger, par exemple, le chocolat, etc. Ce dont on est privé, en fait, depuis… Exactement. Parce qu'on est en carence. Sauf qu'au lieu de manger votre chocolat en le dégustant, en le savourant, etc. Et bien, vous allez compulser dessus. Vous allez le manger à toute allure. Vous allez vous dire dans votre tête, mais je me sens nul, t'es une grosse vache. C'est hyper culpabilisant, en fait. Exactement. Votre corps et votre cerveau envoient en même temps le message. Ouais, alors on va faire des réserves parce qu'on ne sait pas quand il ou elle va recraquer. Donc, on va s'en mettre plein les poches maintenant. Donc, on va manger plein. On va manger la tablette. En plus, vous allez la manger à toute allure. Or, quand on mange très vite, on sait que la satiété arrive plus tard. Vous mâchez moins. Donc, vous profitez moins des aliments. Vous avez en plus, par ailleurs, en général, même pas de plaisir quand vous craquez. C'est dramatique. Et là, du coup, vous culpabilisez. Vous vous sentez encore plus mal. Vous avez envie d'en remanger parce que ça vous apaise et que vous êtes carencé de ça. Et ça crée un cercle vicieux. C'est ce qui fait les régimes yo-yo et qu'en fait, on reprend plus à la fin. Et puis, en plus, le corps veut stocker parce qu'il est en carence. Donc, il va stocker encore plus à ces moments-là. Il se dit, attends, moi, elle nous a mis à la diète. Maintenant, je vais mettre des réserves de côté. Je lui fais plus confiance. Donc là, une des choses très importantes, c'est d'arrêter dès maintenant les régimes pour supprimer cette restriction cognitive. Donc, vous pouvez arrêter ça. Mais quand vous êtes déjà avec des aliments à bout plein la tête et que vous avez l'habitude de vous dire depuis longtemps, alors c'est bien de manger 200 mg de ceci, 300 g de ça. Ça, c'est déjà trop. Il faudrait pouvoir réapprendre à réguler ce dont on a besoin, son corps, etc. Je le sais très bien. Donc, pour ça, il y a des techniques. Moi, je pense que c'est pas mal de se faire aider quand ça fait très longtemps qu'on est pris là-dedans parce que c'est dur d'en sortir tout seul. On a besoin de soutien. Donc, il y a différents endroits. Vous pouvez souvent trouver dans les hôpitaux, par exemple, ou dans les centres qui travaillent là-dessus, des gens qui peuvent vous aider. Il y a la formation du GROS, GROS.org ou .com, je ne sais plus, qui propose de former des gens. Vous avez dessus une liste de diététiciens, de psychologues qui peuvent… Ça, c'est pour la France. C'est pour la France. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous allez trouver des gens qui peuvent vous aider à travailler là-dessus en disant voilà, moi, j'ai des aliments tabous. Et ce qu'on fait très souvent, c'est que du coup, nous, on apprend à les supprimer. On remet au cerveau l'idée qu'en fait, c'est bon. Il n'y aura plus de restrictions. On l'apaise à nouveau pour lui dire, tu pourras manger du chocolat quand tu veux. Les premières fois, on va manger un petit peu plus parce qu'on n'en a pas mangé depuis longtemps. Puis après, quand on en a toujours à la maison, qu'on sait qu'on peut en avoir quand on veut, on a moins besoin de compulser. Et puis, on réapprend aussi. Alors ça, c'est une autre façon de pouvoir en sortir. On réapprend, en fait, à déguster et à savourer. Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est notre premier outil santé avec l'activité physique. Autre point très important. Donc, on réapprend à déguster, à manger en pleine conscience. Ça, c'est un outil différemment. Mais en fait, à ne plus manger avec sa tête, mais avec son corps. Ça, ça suppose de se reconnecter à son corps, de réécouter ses besoins pour pouvoir réentendre quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai plus faim. C'est quand ma satiété. Et puis, de commencer à faire le tri aussi entre là, j'ai faim vraiment parce qu'il est temps de manger et là, j'ai faim parce que je suis contrarié. Un peu la faim émotionnelle, on va dire. Vous voyez bien comment c'est quand on se sent pas bien, un peu abandonné. C'est manger ses émotions. C'est ça. Et que du coup, on voit bien dans les films, les nanas qui mangent leur peau de glace quand elles se font larguer devant la téloche. Voilà. C'est pas pour rien parce qu'en vrai, il y a des alimentations un peu doudoues. Et puis, il faut le savoir, le sucre, c'est complètement addictif. Ça, on sait que ça fait les mêmes effets que la cocaïne. C'est une vraie drogue. Donc, on en a maintenant saupoudré un petit peu partout. Donc ça, par contre, il y a bien un truc qui est un peu tabou, c'est le sucre. Parce que quand on mange du sucre, on n'a rien envie d'en manger le lendemain. Un des trucs terribles, c'est le soda. Parce que quand tu bois du soda, alors je sais que ça se boit énormément partout et probablement encore plus chez toi que chez moi. J'imagine que c'est à peu près le même genre, j'en sais rien en fait. Aux Etats-Unis, ils sont grands consommateurs et dans les pays aussi d'Amérique latine. On le sait, on a vu avec l'implantation de Coca-Cola, le boom de l'obésité arriver. En fait, ça, c'est terrible. On saupoudre un petit peu partout du sucre. Le soda, ça nous habitue à manger et boire sucré. En fait, on a le goût du sucre et du coup, la barre est haute pour le sucre. Donc, c'est très important. S'il y a un sevrage, un truc à faire par contre, qui là est un truc un peu tabou, c'est le sevrage du soda. Et puis, boisson sucrée. Oui, c'est un poisson sucré, mais surtout ça. En plus, c'est plein de cochonneries. Une fois qu'on s'est déshabitué de ça, on remarque qu'on reprend goût différemment aux autres aliments. Ça ne nous empêchera pas d'en reboire après avec plaisir, mais vous verrez, vous serez désensibilisés. Il faut bien s'arrêter un mois ou deux d'en boire pour vraiment être comme un sevrage de drogue. Donc, toi, ce que tu dis en fait, Mélissa, c'est que ce n'est pas le fait de vouloir perdre du poids, c'est la manière dont on s'y prend pour perdre du poids qui est à remettre en question. Oui, et puis peut-être aussi réfléchir à ce qui nous en a fait prendre pour commencer. Déjà, est-ce que vraiment mon poids est anormal ? Donc ça, ça rejoint l'histoire de l'image corporelle. En vérité, c'est normal dans notre monde d'être un peu rond. Là, il y a des corpulences qui sont différentes, mais on le sait aujourd'hui, notre corps, il est plus adapté parce que pendant des millénaires, on a plutôt été en carence alimentaire. Donc notre corps est fait pour stocker. En vérité, ceux qui sont plutôt gros aujourd'hui, c'est normalement ceux qui étaient taillés pour la survie parce qu'ils étaient capables de stocker. Ils stockaient plus vite avec moins de choses. On le voit avec des indiens du désert, etc. qui se retrouvent du coup aujourd'hui avec du surpoids, avec de l'obésité parce qu'aujourd'hui, on a abondance de nourriture. Ce qui n'est pas terrible. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. En vérité, on demande à des médecins, à des soignants et surtout à la population, et ça c'est dramatique, de réguler un problème qui est sociétal parce qu'il y a ce problème de malbouffe. Donc sa première chose, reprendre le pouvoir en tant que citoyen et faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Vous savez que les plats préparés, c'est bien pratique. Moi-même, je les utilise parfois, mais en vérité, ce n'est pas terrible. Donc c'est un sacré travail, mais de pouvoir se dire non, je réapprends à faire des choses simples, à mettre des herbes, etc. Mais à arrêter de rajouter des choses. Voilà, vous renseignez, j'adore le documentaire Sugar Land qui parle bien justement du sucre qui est mis un peu partout. Je vous le conseille. Donc il y a cette réappropriation-là. C'est des militants un peu dans ce pays-là. C'est comme s'insurger contre ce que l'industrie agroalimentaire nous propose et normalise des quantités astronomiques de sucre. Ça, ce n'est pas possible. Et nous, citoyens consommateurs, c'est le seul moyen d'agir. Il faut essayer, nous, de nous réapproprier ça. Alors, ça ne devrait pas être qu'à notre échelle parce qu'on sait bien que quand on a devant nous une bonne tartelette ou que sais-je, déjà une fois, on peut bien sûr prendre des tartelettes de temps en temps, ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est si c'est à tous les repas, c'est vachement dur de résister, surtout quand on sait que c'est très addictif. Puis l'autre chose, c'est aussi le côté activité physique. C'est vrai qu'on est des générations extrêmement sédentaires. Puis on a du chauffage à l'intérieur, donc on dépense aussi moins d'énergie. Et donc, si on ne marche plus, qu'on reste enfermé toute la journée, notre corps, il ne sait pas faire. C'est pareil, pendant des millénaires, il n'est pas fait pour ça. Et donc ça, c'est valable dans toutes les maladies. Aujourd'hui, je travaille beaucoup en cancérologie. C'est aussi valable. Ça va loin, Didier. On sait que quand on fait de l'activité physique, avant on disait reposez-vous, reposez-vous aux gens. Mais en tout cas, on repousse le risque de récidive quand on a un cancer. Donc, c'est hyper important. L'activité physique, ce n'est pas forcément courir. Ça peut être juste marcher. Déjà, si vous pouvez aller au boulot à pied, certains ne peuvent pas se le permettre, c'est loin. Mais est-ce que vous pouvez vous garer un peu plus loin pour marcher un petit peu ? Est-ce que vous avez la possibilité d'aller marcher un quart d'heure, 20 minutes ? Et puis sinon, le week-end, commencez petit. Parce que si tout de suite, vous voulez faire une heure de marche, vous allez être dégoûté. Vous faites d'abord le tour du pâté de maison, 5-10 minutes. Et puis, quitte à vous asseoir sur un banc si vous êtes fatigué. Et puis au fur et à mesure, on remet ça. Et l'activité physique, ça a plein de bénéfices. C'est le meilleur anxiolytique et antidépresseur du monde. Surtout dans la nature. Donc, vous allez aussi remettre un truc positif. Et ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre à faire naturellement. Et puis juste ce que je disais sur réapprendre à écouter son corps, ses émotions, etc. Parce que vos émotions, elles sont en vérité très utiles. Il faut savoir les écouter. Et vous pourrez apprendre avec des professionnels. Parfois, si vous n'y arrivez pas tout seul, à mieux les réguler. Mais n'empêche, pour ça, vous avez aussi plein de techniques que d'ores et déjà, vous pouvez commencer à utiliser tout ce qui va être qigong, yoga, tai chi, sophrologie. Tout ce que nous, on va appeler aussi ressources, etc. Tout ce qui va vous apprendre à mieux écouter votre corps. Ça, c'est la base dans les troubles alimentaires. La première chose qu'on fait, c'est... On ne va pas commencer une thérapie avant ça. C'est savoir écouter son corps. Reconnecter le haut et le bas, le cerveau et le corps pour réapprendre à écouter. Mais là, c'est quoi ? C'est une émotion ou c'est de la faim ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une réponse inadéquate ? Et pourquoi ? Donc, en thérapie de groupe, nous, parce que le groupe, c'est assez sympa pour travailler à plusieurs là-dessus. Eh bien, on apprenait à d'abord reconnaître ses émotions, réécouter en faisant de la méditation en pleine conscience, des choses comme ça. Son corps, ses besoins... Tout à l'heure, je parlais d'alimentation en pleine conscience. Et un exercice que vous pouvez faire, c'est prendre n'importe quoi, un truc qui vous fait plaisir, typiquement un aliment tabou. Et vous allez juste prendre le temps de le déguster en faisant comme si c'était la première fois de votre vie que vous voyez cet aliment. Vous le regardez et vous dites, toi, je viens de Mars, c'est la première fois que je vois du chocolat. Ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Et vous regardez d'abord la lumière. Quelle couleur ça a ? Vous pouvez le prendre. Regardez, tiens, si je le mets... Est-ce qu'il y a des reflets ? Comment c'est ? Est-ce qu'il y a des formes, des rebonds ? Tiens, c'est joli, c'est pas très joli. On a pleine conscience. C'est ça. Vous mettez, vous sentez que vous l'amenez à la bouche et vous laissez bien fondre. Et vous regardez toutes les saveurs. À quel moment vous avez envie de croquer dedans ? Ah, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, quand est-ce que vous avez envie d'avaler ? Alors, les premières bouchées, ça va être sans doute rapide, si c'est un aliment que vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Mais après, vous allez apprendre à savourer. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez un max de plaisir, beaucoup plus, quand vous mangez en douceur. Et puis, au bout d'un moment, tout simplement, naturellement, au bout de quelques bouchées, vous allez vous dire, j'ai eu assez de plaisir avec ce truc-là. J'ai envie d'autre chose. Et donc, au lieu de manger à toute allure la tablette, vous allez manger un, deux, allez, trois carrés de chocolat. Donc, en fait, ce que tu prônes, c'est du slow food. Oui, aussi. C'est vraiment l'adverse. Mais quand on n'a pas le temps, on peut le faire, quand même, avec des petites choses. Alors, moi, typiquement, qui bosse, qui ai des enfants, etc. On peut quand même manger des aliments. Moi, je suis assez herbes, épices, etc. Et prendre quand même, allez, dix minutes. Et puis surtout, on transmet à nos enfants. Bien sûr. Voilà, les meilleures choses. On le sait, la meilleure médecine dans la vie, c'est l'alimentation et l'activité physique. Merci, Mélissa. Mais je t'en prie. Alors, je pense qu'on va faire une autre petite vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas, comme d'habitude, si c'est votre première visite sur cette chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu. Au courant des prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.